La formation santé, sécurité, environnement est destinée aux jeunes qui sont sensibles d'abord aux problèmes environnementaux et sociétaux, qui souhaitent accompagner les entreprises et les organisations dans la transition énergétique et écologique actuelle. Dès que j'ai découvert l'ESEMAL, j'ai vu qu'on pouvait allier et à la fois l'aide pour les salariés et à la fois l'environnement. C'était aussi une chose qui me touchait particulièrement. Nous apportons des savoirs sur la réglementation de la législation en matière environnementale et SST, également un bloc qui est dédié aux droits de l'environnement industriel, un bloc des compétences qui regroupe les outils managériaux et un bloc des compétences qui est destiné aux outils stratégiques en développement durable. Alors le petit plus de l'ESEMA, je dirais, c'est la qualité de notre formation, à savoir que le métier santé, sécurité et environnement, c'est un métier d'avenir, c'est un métier qui devient de plus en plus exigeant, technique et polyvalent et notre formation intègre toutes ces composantes. L'éventail des débouchés est très intéressant. Le plus courant, c'est le responsable service HSE, QSE, CSE dans des grands groupes PME, PMI. Bien évidemment, des postes dans le monde associatif, également des métiers dans le monde des organisations étatiques, comme l'inspection du travail. Mais je soulignerais des métiers émergents, comme par exemple le responsable site sol pollué, expert bilan carbone ou encore manager des projets éco-innovants. Après deux ans passés à l'ESEMA, ce que je peux vraiment valoriser au sein de cet établissement, c'est la vie étudiante en parallèle des cours. Il y a un BDE, ils organisent des soirées, ils organisent des week-ends. En parallèle de ça, il y a aussi l'ESEMA qui organise des événements, donc c'est vraiment pas mal.